salut les amis bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons parler de comment j'ai construit mon poulailler les erreurs que j'ai commises l'heure de la construction combien ça m'a coûté donc prenez des feuilles et des bigs parce qu'il y aura des mat on se retrouve tout de suite pour les détails alors comme vous les saviez dans l'élevage des poules avoir un bon poulailler est vraiment primordial pour le succès de ton élevage donc aujourd'hui je vais vous montrer comment mon poulailler a été construite les différentes dimensions les erreurs que j'ai commises et comment vous pouvez exploiter ces erreurs pour vous faire un meilleur poulailler donc je suis content que vous soyez là et si vous êtes nouveau sur la chaîne sur ma chaîne je parle de d'élevage d'agriculture moderne mais aussi de l'entrepreneuriat des jeunes parce que nous voulons que l'afrique dans le futur nourrit le reste du monde et on a la capacité de cela donc tout de suite à s'entarder je vais vous donner tout d'abord les différentes dimensions et comment ça a été construit et après je vous fais voir les vidéos lors de la construction du poulailler en fait que vous puissiez voir tous les détails qui y vont avec alors pour les dimensions le poulailler fait 20 mètres 30 sur la longueur et 10 mètres 30 sur la largeur et pour les dimensions la hauteur du sol fait 50 cm et les poteaux sur les côtés fait 2 mètres 50 et la distance entre les poteaux et la charpente fait 40 cm alors ce qui rend le plan de ce poulailler très intéressant c'est le système d'aération c'est à dire l'air rentre par les côtés et s'échappe ensuite par le haut beaucoup de poulailler que les gens construisent n'ont pas généralement ce système d'aération c'est à dire l'air qui s'échappe par le haut ce qui fait que lors de la saison sèche beaucoup de déleveurs ont des problèmes avec leur poule parce qu'il fait très chaud à l'intérieur du poulailler la hauteur de la charpente fait deux mètres de haut alors comme je voulais toujours dit à moi ma chaîne l'objectif c'est de partager avec vous tout ce qui marche bien au niveau de la paix mais aussi les erreurs que j'ai commises pour que enfin que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs lorsque vous allez vous lancer donc les quelques erreurs qu'on a commises lors de la construction de ce poulailler c'est que sur au niveau du toit sur le haut on a utilisé des tôles bas qu'on a plié en deux pour le faire ce qui fait que c'est un peu court lorsqu'il pleut l'eau rentrait à l'intérieur sur les côtés aussi de la charpente on a trouvé que c'est un peu coup on aurait dû faire un peu long pour qu'il y ait plus d'ombre et éviter que l'eau rentre à l'intérieur alors voici comment est disposé les supports pour la charpente et on a aussi utilisé on rangé de chevrons de 20 mètres chacun pour la toiture voici comment le poulailler se présente si vous le regardez sur le côté grillage on a prévu deux porteurs de 2 mètres 70 chacune afin que on puisse faire rentrer le petit tracteur d'un côté et le pouvoir le fait sortir de l'autre côté pour le ramassage des déchets mais aussi si on veut par exemple amener un camion et puis à mettre les poules à l'intérieur ça permettra facilement le ramassage par exemple des poules alors ce poulailler m'a coûté plus de 5 millions pour la réalisation du début jusqu'à la fin ce qui m'a le plus coûté c'est la charpente parce que comme vous l'avez vu c'est en fer et aussi les gris on a fait des gris vraiment très très résistant pour la sécurité des poules que ça soit pour les vols ou bien pour que des lézards des les souris ne puissent pas rentrer à l'intérieur donc comme vous l'avez vu ça aussi c'est en fer beaucoup de gens le font en bois et un grillage vraiment moins cher mais nous on a voulu mettre la qualité donc c'est ce qui m'a vraiment coûté lors de la réalisation maintenant la question est que est ce que vous devriez construire un tel poulailler je dirais que pour un début vraiment vous n'avez pas faire un tel poulailler c'est un poulailler qui va durer qui va durer des années et des années mais pour un début surtout ceux qui prennent des prêts pour se lancer je pense que vous pouvez commencer avec un poulailler bien mais quand même qui serait bien pour vos poules vous aurez lorsque vous aurez l'argent maintenant vous pourrez faire un tel poulailler par exemple la charpente beaucoup de gens se le font en bois mais il faut que tu trouves quelqu'un qui s'y connaissent vraiment comment le faire parce que moi j'ai voulu le faire un peu en bois pour mon magasin de stock d'herbes et le gars est venu il a pas clé ça et quand tu regardes c'est vraiment pas bien là le toit de la maison en fait n'est pas sécurisé donc ce sont des trucs par exemple que si tu veux le faire en bois tu risques de faire face mais si tu trouves quelqu'un vraiment qui s'y connaît tu peux faire un poulailler d'une dimension réduite mais bien fait et lorsque tu auras l'argent tu pourrais faire un poulailler comme le mien donc peut-être que si moi même j'ai essayé à refaire j'allais peut-être essayer de faire un poulailler vraiment simple simple pour commencer et après réaliser ce poulailler mais on s'est lancé là dedans et on s'est retrouvé avec ce poulailler qui m'a vraiment coûté beaucoup mais quand je le regarde je suis content je suis fier de la réalisation parce que comme je vous l'ai dit ça va durer c'est pas quelque chose qui va faire cinq ans et puis s'apaiser ça sera là debout pendant dix ans peut-être même vingt ans donc c'est quelque chose vraiment que j'étais content lorsque c'est fini c'est vrai que ça m'a vraiment coûté mais je suis vraiment content de la fin donc si vous avez aimé la vidéo vraiment inviter vos amis aussi à s'abonner bien sûr vous devez vous abonner aussi et inviter vos amis à s'abonner parce que moi je veux vous partagez avec vous les expériences mes expériences afin que on puisse encourager les jeunes aussi à se lancer dans l'entrepreneuriat c'est pas seulement les levages il ya plein d'autres choses à faire en afrique et c'est nous les jeunes qui devront prendre l'initiative donc merci d'avoir regardé la vidéo on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure merci beaucoup passer une bonne semaine et on se retrouve à la prochaine bye bye et on 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 on